Bonjour tout le monde! Qu'est-ce qu'il y en est quand vous êtes toujours en train de travailler le même problème depuis quelques temps? Est-ce que vous êtes découragé en vous disant « ça y est, j'ai rien compris, je tourne toujours autour du pot, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui s'arrange » ou vous êtes encouragé parce que vous dites « wow, tout ce que ça nettoie au fur et à mesure, et à un moment donné, je vais pouvoir le transcender ce problème-là. » En fait, c'est comme ça que vous devriez le voir. Parce qu'effectivement, il arrive à un moment donné où il y a un problème qui est tellement chargé qu'il se construit plein de pleurs autour, plein de connexions. En fait, moi j'appelle ça des pleurs d'oignons. Il se met des pleurs pour se protéger et pour se protéger et tranquillement, quand on franchit des étapes, on réussit à enlever une pleure ou deux. Jusqu'à temps qu'on puisse arriver au cœur de l'oignon. Vous savez, dans l'autre vidéo que j'ai faite, la précédente, j'en parlais justement du cœur des choses, mais d'une autre façon. Comment les gens évitaient à y aller. Mais là, ce n'est pas du tout la même chose, c'est comment y aller correctement. En fait, c'est juste ça, en prenant son temps. Le temps d'intégration. J'avais une autre analogie aussi là-dessus, c'était d'ouvrir la porte de la conscience. Parce qu'on va dans quelque chose, on conscientise, et là, la porte s'ouvre un petit peu. Et il arrive une autre affaire qui nous ramène encore dans cette blessure-là. La porte s'ouvre encore un peu jusqu'à temps qu'elle soit grande ouverte. Une belle grande porte de la conscience. Ça aussi, j'en ai parlé dans un blog. Je verrai à vous mettre peut-être le lien aussi si je le retrouve. Et une de mes professeurs parlait d'un noyau avec plein de connexions. Des connexions qu'on réussit à couper de temps en temps. Et à un autre moment donné, il arrive de quoi? Qu'il y a plein d'autres connexions qui se refaient. Et on n'arrive pas à aller correctement là. Donc, il faut juste prendre le temps. C'est un temps nécessaire à ne pas se blesser trop. Que c'est trop chargé en émotions. Que si jamais on y allait directement, ce serait trop gros pour nous. On ne pourrait pas bien gérer. Et c'est pour ça qu'il faut y aller tranquillement, en toute sécurité, que je pourrais dire. Pour qu'il y ait un moment d'intégration à chaque fois, petit à petit. Et que ce soit moins chargé. Qu'on puisse mieux le prendre. Comme exemple, je pourrais peut-être vous dire à quelqu'un qui a vécu le rejet toute sa vie. C'était tellement intense pour cette personne-là. que de se faire dire d'un coup sec. Oui, mais tu as juste à t'accepter toi-même. Puis tu vas être accepté par les autres. C'est pas toujours facile à prendre tout d'un coup. Alors, il faut gérer ça. Il faut faire des compréhensions tout douces. Et il faut comprendre graduellement certaines choses pour en finir à pouvoir le transcender, à transformer ça à « Wow! Si je m'acceptais moi-même, les gens m'accepteraient mieux. Et même, j'aurais même pas besoin de l'acceptation des autres, déjà, je m'accepte moi-même. » Ça prend un certain temps avant d'arriver là. C'est comme, j'ai de la difficulté à le comparer, mais arriver avec un gros morceau comme ça, plus souvent qu'autrement, les gens n'acceptent pas de se faire dire ça au départ. Même, ils s'offusquent à ça. Et moi, c'était au niveau de la valeur. La valeur que j'avais en ce monde-ci. C'est pas pour rien que je mise beaucoup sur la valeur des gens, parce que chacun a une valeur à donner. Et moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui me ramenaient constamment à cette valeur-là que j'allais pas toucher. Puis, j'arrêtais pas de dire, « Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à toujours revenir là-dessus? Quand est-ce que je vais comprendre? » Mais fallait-je comprendre graduellement? Parce que je croyais pas en cette valeur-là que j'avais pour le monde. Et là, dernièrement, je l'ai vécu assez fort. Et on m'en a parlé. On m'en a parlé, puis on m'en a parlé. Et j'ai pas eu le choix d'allumer, de dire, « Ben oui, je l'ai cette valeur-là. » D'y croire, puis, vous voyez, juste en en parler, ma posture a changé. Donc, je commence vraiment à bien l'intégrer, puis à transcender le tout. Et je vis beaucoup plus intensément dans ma valeur maintenant. Donc, si j'ai des trucs, conseils à vous donner aujourd'hui, c'est de croire en la progression des choses. que tout doit avoir un temps, un temps pour évoluer. Acceptez qu'il y a des étapes à suivre. Intégrez les apprentissages que vous faites sur le moment. Laissez-vous le temps d'intégrer, d'assimiler. Et faites les modifications nécessaires, les actions à faire aussi. Et à chaque étape, orientez de mieux en mieux vos objectifs que vous voulez réellement. Et apprenez à vous affirmer dans ce que vous faites, mais surtout dans ce que vous êtes. Et si vous aimez cette vidéo, je vous demande de la commenter, de la partager, de la liker, de l'aimer, pour qu'on puisse en discuter aussi. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir jaser avec vous autres de ce que j'aime vous partager. Donc, en attendant que je vous vois, je vous souhaite d'aller toujours au cœur de ce qui vous permet de cheminer dans vos vies. Bye! À prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada